Je suis Fred Alpi, je suis chanteur et les éditions Libertalia publient mon premier roman, Cinq ans de métro. J'ai commencé à chanter dans le métro en venant habiter à Paris, après avoir habité quelques années à Berlin. J'ai fait ça pendant cinq ans, pratiquant tous les jours, c'était mon activité principale, à ma grande surprise. Et j'ai appris beaucoup de choses à l'époque, j'y ai vécu beaucoup d'aventures. Dans les wagons, ça crée un désordre par rapport à l'ordre social. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui n'est pas organisé par le pouvoir. On ne voit plus de chanteuse ou de chanteurs dans les wagons, parce qu'ils se font sortir tout de suite par la sécurité, par les vigiles qui sont apparus, d'ailleurs, au début des années 90, à la période où se déroule le roman, Cinq ans de métro. Et qu'effectivement, il y a eu une espèce de purge du métro, d'aseptisation du métro, en virant à la fois les sans-abri qui étaient sur les bancs, il y en a encore quelques-uns, mais il y reste peu de temps, mais il y en avait beaucoup plus à l'époque, et les chanteuses et chanteurs du métro. Il y avait quelques lignes comme la 2 et la 4, par exemple. Il y en avait dans pratiquement chaque wagon. Un musicien chantait, sortait, un musicien rentrait dans un wagon au moment qu'un autre en sortait. C'est pour ça que, d'ailleurs, je suis allé sur d'autres lignes, parce qu'il y avait trop de monde, il y avait trop de musiciens. C'était même pas possible, il fallait faire la queue, pratiquement. Cette idéologie sécuritaire, elle a commencé à se mettre en place dans les débuts des années 90, et à plein de niveaux, et notamment dans le métro, qui en était un petit peu un des laboratoires, il y en a eu d'autres, mais c'était un des laboratoires de l'idéologie sécuritaire, avec, effectivement, plein de sociétés de vigiles, beaucoup de policiers, des militaires, et pour arriver à ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire un espace vraiment militarisé, avec énormément de surveillance par caméra, de contrôle divers, de contrôle social, donc un contrôle social énorme. À Paris, c'est très difficile, quand on est musicien, de répéter chez soi, parce que les appartements sont bruyants, sont sonores, et donc le métro, ça permettait, c'était un lieu de vie artistique, dans toute la ville, les espaces de création, de créativité, à Paris, ont disparu, ont été renvoyés au mieux en lointaine banlieue, et puis, c'est un musée, c'est en train de devenir un musée. Et après, le prétexte, c'est oui, c'est la mendicité, il y a un rapport au travail aussi, c'est dire, oui, il faut gagner son salaire à la sueur de son front, donc faire la manche mendier, c'est honteux, et les chanteurs et les clochards sont des gens qu'il faudrait cacher, qu'il faudrait dégager, ça ne fait pas bien dans le tableau. Là, maintenant, le seul rapport qu'on a avec les gens qui font la manche, c'est des gens qui sont dans la misère, qui ont demandé, donc ça a rendu tout ça beaucoup plus glauque. Sous-titrage ST' 501